Je suis responsable d'une fondation, il y a tout ce paquet tout là, donc j'ai été vraiment très réjoui d'apprendre que juste à côté ici, il y a un orphelinat, même si ça soit un enfant, c'est bien très prévu, même si non, même si une enfant, c'est des gens très importants, très importants, un peu pas de raison, deux, trois, des gens, moi je suis là pour moi, pour déjà saluer le courage que vous avez, parce que c'est pas facile de penser à l'enfant qui n'est pas sorti de nous, c'est difficile, parce que je mange avec une expérience comme ça, j'avais des parents, le même père m'aimé avec mon père, mais l'éducation, je sais comment les gens m'ont traité, à plus forte raison l'enfant qui n'est pas sorti de toi, mais qui apporte une assistance, une assistance déjà, ça déjà, devant Dieu c'est déjà beaucoup, et pour nous qui savons déjà que c'est précieux, on est fait que déjà vous jouez, n'est-ce pas, vous encourager dans tout ce que j'étais en train de faire, justement, et que Dieu vous bénisse, voilà, tout ce que j'étais en train de faire, beaucoup de bénédictions, c'est des choses que les gens peuvent savoir, qui attirent beaucoup de grâce, le fait de donner, donner, c'est de recevoir, le fait de dire, penser aux enfants, et de penser, voir comment ils doivent manger, quand ils doivent s'habiller, c'est une œuvre grandiose devant toi, voilà, donc pour moi, quand j'ai attendu le témoignage, c'était vraiment important pour nous mettre ici, et de vous encourager, dans ce que j'étais en train de faire, il faut commencer, il faut commencer, déjà, avec même un enfant, il faut commencer, dans mon deuxième, justement, pour vous encourager, dans le travail que j'étais en train de faire, et que Dieu vous donne encore longtemps, parce que déjà, le fait qu'un enfant se réveille, puis qu'il voit comme une mère, un soutien, la prière des sortes, c'est encore dans le reste de Dieu, même si tu étais malade, Dieu est venu de te guérir, parce que c'est l'espoir, tu deviens l'espoir de toute une vie, parce qu'un enfant, c'est toute une génération pour d'autres, l'enfant qui va naître aujourd'hui, il va se marier demain, il va grandir, il aura toute une famille demain, et puis, c'est toute une génération, c'est toute une vie que vous êtes en train de protéger, et donc, quand vous êtes même dans des petits problèmes, vous ne savez pas, mais Dieu interdit immédiatement, parce qu'il fait, et si vous n'êtes pas là, la personne, l'enfant sera en danger. Voilà, donc, Théjou Denis, beaucoup de courage, parce que je commence à le faire, voilà, moi, je commence à les guérir, d'accord, tu vois, ce n'est pas comme ça, non, moi, j'ai tellement à rejeter ce banlieue de Konakry, J'aime bien ça, que ce ne soit pas forcément encore à créer, parce qu'il y a le besoin, il est plus énorme dans les villages, en banlieue, le besoin est plus énorme dans le truc. Beaucoup de courage, je pense qu'on travaillera ensemble avec des idées, pour un emporté à s'aider, parce que je pense que même à la forêt, il y a beaucoup d'enfants de difficultés, même chez les pays, il y a beaucoup d'enfants de difficultés. C'est une question de vision, je pense qu'avec vous, déjà beaucoup, et c'est ça, il faut copier sur les autres, il faut apprendre, on n'a pas besoin d'envoyer tous les enfants d'ici, mais il faut que ça parle de quelque chose, et que les gens s'appuient sur votre exemple, pour aider. Je pense qu'il y a d'autres qui ne savent pas, mais quand ils vont savoir, c'est sur ça qu'il faut communiquer, il faut en parler, vous allez voir que quand vous allez commencer à en parler, les gens vont commencer à vous aider, parce qu'il y a des gens, dans leur cœur, ils ont envie d'aider les gens. Moi, toutefois, j'ai des enfants, dans Félina, mais je suis déjà concerné, parce que c'est ma vie, c'est ma vie, qu'est-ce qui change dans les villes-là. Voilà, c'est ma vie, ils ont beaucoup de choses à partager, ces enfants que vous voyez, par moments, si vous parlez avec eux, ils ont beaucoup de choses, beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup de choses, et moi, je les fais comme mes amis, je ne les prends pas comme mes enfants, je les prends comme mes enfants, mes amis, moi, je suis parmi eux, on est ensemble à Félina, et quand je les partage à mon expérience, je leur ai dit, vous êtes les champions, les champions, ils ne le disent, les champions, c'est pas quelqu'un qui le dit, les champions, ils ne le disent. Quand tu penses que tu es meilleur, tu deviendras meilleurs, quand tu penses que tu as trouvé, tu deviendras meilleurs, et psychologiquement, je mets dans la tête qu'ils sont les meilleurs, il faut qu'ils prouvent, qu'ils ont eu raison de vivre, même que les parents sont morts, c'est la mémoire des parents, il faut qu'ils soient meilleurs, parce que c'est le nom des parents qui rêve, mais qui se divincent, si tu es grand, il y aura mal des parents. Voilà, donc, j'ai mon expérience qui a permis à certains enfants d'avoir quand même l'expérience. Donc, je dis au dénice, je voyais tout à l'heure, on parlait de, c'est vrai, les enfants, notre expérience, et quand chez nous, chez nous, à la fondation que j'ai, les enfants qui viennent, c'est vrai, ils ont des enfants, des parents biologiques. Nous, on ne les empêche pas, la preuve, c'est que pendant les week-ends, on peut faire ça une fois dans le mois qu'ils viennent de rencontrer, mais il faut un protocole d'accord, c'est-à-dire qu'il faut que les parents biologiques sassent que la personne qui est en train d'éduquer l'enfant, il a le plein droit d'avoir pris son éducation, parce que tu ne peux plus qu'une personne va venir en être. Il faut le faire, à écrire, si la personne n'a si, sans l'engagement, si elle peut désormais, c'est vous. Parce que j'ai vu tout à l'heure, elle demandait à mon mari, on dit qu'il n'est plus là, parce qu'il n'y a pas de protocole d'accord. Mais l'enfant, il va, il va dans quelles conditions ? Parce que vous l'avez aimé, elle l'a aimé, tout à l'heure. J'ai dit la maman tout à l'heure, ça lui a fait mal tout à l'heure. Vous comprenez, donc quand on vit un enfant, on dit quand même mieux, on se dit, mais s'il est en dehors de nous, comment sera traité ? Donc, pour le protéger, encore, il faut des protocoles d'appui. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand on suit les protocoles d'appui, on les fait de l'égalité. Pour permettre à l'état d'avoir l'œil sur le protocole. Jamais, lui, il ne le voit, le papa, parce que lui, il doit dire que tu as le plein droit de bénéficier l'enfant. J'ai quand même ce type de grandeur, il faut qu'il ait du dedans. Donc, vous suivez le protocole d'appui. Pour les femmes qui ne viennent pas à l'enfant, comme il veut. Voilà, comme il veut. Non, non. Parce que ce qu'il est en train de faire, vous protégez l'enfant. Vous le protégez. Et ça, quand il va quitter une fille, il sera dans quelle condition. Il va dire, fille, fille, vous allez apprendre à prêter, le mouche, vous allez apprendre à... Donc, il faut ce protocole d'accord qui protège l'enfant et qui vous protège aussi. Qui protège l'enfant et qui vous protège le protocole d'accord. Alors, quand l'enfant s'introduit là, il fait, prenez la paix, il fait du long de son tour. Vous devez savoir comment l'enfant est venu. Parce que, généralement, ils viennent avec tous les boubours. Oui, ils viennent avec toutes les maladies. Mais oui, ils viennent malades. Donc, c'est important. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?